C'est ce que je défends depuis 2008. Ça fait longtemps que je me bats contre le clivage gauche-droite. En 2008, avec François-Réves Samen, on avait classé ce clivage. Il m'avait tendu la main, je l'avais accepté. Et depuis, nous avons enterriné ce pacte pour Dijon. Et en 2014, nous l'avons consolidé. Et là, nous l'avons élargi encore plus. Et je suis très fier de faire venir des radicaux, des radicaux proches de Borloo, de faire venir des marcheurs, des personnalités de leur marche en plus. Et nous avons dû faire des choix, parce que plusieurs voulaient venir, mais il fallait bien faire des choix. Après, bien sûr, des écologistes, des écologistes modérés, responsables, proches d'Emmanuel Kos, etc. C'est vraiment important pour nous. Et bien sûr, des gens de la société civile et des experts dans leur domaine. Une dans le monde de l'économie, de l'entreprise. L'autre dans le monde de la santé. C'était vraiment important pour nous d'avoir ce rassemblement de compétences autour de nous, avec des démocrates, bien sûr, des amis du Modem, qui en travaillent pour Dijon, avec François-Réves Samen, aux côtés de François-Réves Samen. C'est quelqu'un qui aime foncièrement sa ville, il le dit. Dans le mot maire, il aime bien rappeler, c'est l'anagramme de aimer. Et c'est vraiment quelqu'un qui aime sa ville. Et c'est vrai qu'il nous a transmis cet amour de la ville, et cet amour de servir la ville. Et pour nous, c'était important, et c'était pour moi une logique de continuer. On m'avait proposé de tenir, d'être chef de file de La République En Marche, et j'ai refusé, considérant que la sincérité de nos rapports avec François-Réves Samen, d'avoir un bon bilan, on peut toujours critiquer du tout, mais il y en a qui critiqueront toujours, un bon bilan, et puis un beau projet, une belle alliance, c'était vraiment important pour nous.